Ah la petite Méléo Léona elle fait bien plaisir et croyez-moi vous êtes clairement pas au bout de vos surprises vous allez encore plus kiffer ce perso fin à mesure que l'histoire continuera et avancera. Mais reprenons d'abord ce qui s'est passé dans cet épisode-ci, bon visionnage. Yo salut mes petits Moogies j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite review de l'épisode 71 de Black Lover. Oui j'ai opté pour une review classique et non pour une live réaction mais bon je me réserve pour la semaine prochaine toi même tu sais. Ah là là non sérieusement pas en plus voilà c'était pas ultra nécessaire non plus même si j'ai énormément apprécié cet épisode-ci voilà qui était vraiment venu d'une main de maître à la baillette et reprendra vos petits commentaires à la fin comme moi je vous invite très rapidement à réagir à fond dans les commentaires si vous avez des choses à dire si cet épisode vous a plu. On démarre, ou vous a pas plu aussi c'est vrai qu'on oublie souvent mais dites moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires c'est le plus important. On démarre donc avec notre petite Melo Leona qui est dans la place et ça c'est You qui est exceptionnel qui est assez voilà qui est très 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 doué qui est parfaitement contraire dans le timbre et dans le tempo, dans le ton du personnage peut-être qu'on pouvait l'imaginer avant de le voir aujourd'hui même au niveau de l'animation je trouve que ça a plutôt, il y a eu quelques plutôt, enfin quelques bons rendus parce que c'est vrai que la semaine dernière j'avais vu quelques petites critiques comparaisons entre guillemets dans certaines apparaissons dans le manga et là donc avec l'animation n'était pas tip top mais t'inquiète toi même tu sais ils l'ont plutôt bien géré et tant pis si ça peut paraître un petit peu inégal des fois tant que dans les moments clés et Dieu sait que pour Melo Leona il va y en avoir et on en aura même très certainement encore à la suite à l'avenir et ben voilà tant que l'animation à ce moment là et le rendez-vous absolument cas aussi et c'est vrai pour elle comme pour tous les personnes qui peuvent être amenées à briller ou à être bien mises en valeur lorsque le moment est venu pour eux. On retourne rapidement justement encore une fois sur cette petite introduction et rapidement donc elle donne le temps en secours à l'animation carlette dont elle a en pris la tête pendant que son petit frère Fugelion est dans le coma pour rendre fier justement son frère Fugelion quand il se réveillera et donc elle leur a concocté un petit entraînement spécial aux sources chaudes et Asta Yuno aussi se rendent de la partie ils sont aussi conviés toujours en tant que petites pépites elles veulent y voir à l'épreuve et surtout point quand même assez important que je je tiens quand même à le clarifier tout de suite même si certains vont peut-être un petit peu dégoûté de cette info c'est un micro-spoil par rapport à Mediolona et ses relations avec Fugelion si ça vous intéresse voilà il y a de la rivalité entre les deux mais il n'y a pas d'animosité ou de ressentiment vis-à-vis de son petit frère voilà c'était juste pour les secouer pour les réveiller et voilà pour qu'ils montrent justement quand une fois quelqu'un peut avoir de l'orgueil tu vois le lion il est orgueilleux à la base c'est ce que je veux dire donc voilà c'était juste pour réveiller son escouade et ses chevalets mages qu'elle a pu paraître un petit peu piquante à l'écart de Fugelion rien de bien sérieux je vous rassure vis-à-vis de cet aspect là on aura l'occasion de reparler cette relation bien plus tard Yami justement comme une fois les autres capitaines alors ça c'est une petite scène filler on va dire parce qu'elle n'est pas des fois d'être hors série non filler qui passe quand même assez bien donc ajouté exclusive à la ligne il y en a une autre un petit peu après l'épisode que j'attendais pas du tout et qui est vraiment intervenu au bon moment vraiment ça a fait plaisir mais déjà cette première scène donc avec Yami et les autres capitaines qui boivent un petit coup et ce dernier donc qui va les chambrer vu qu'il a fini deuxième à tel point justement qu'ils sont obligés de se faire offrir des verres pour se calmer et finalement justement ils se cassent tous et Yami va retrouver Melioleona qui va l'attraper juste à temps tu vois et il y a aussi Charlotte qui était encore sur place et donc lui aussi pour pouvoir aller aux sources chaudes et idem donc pour Noël qui est passé aussi par là Charlotte et puis Sol qui va tout même totalement s'incruster tu vois qui n'a même pas spécialement enfin qui n'a même pas été spécialement convié pour le coup par Melioleona et on comprendra un petit peu après justement dans l'épisode pourquoi elle a fait ça si tenté bien sûr qu'elle avait un vrai plan derrière la tête après tout les deux possibilités sont envisageables et autant pour moi en checkant le tome parce que je savais voilà qu'il y avait une partie forcément qui devait être canon par rapport au fait qu'elle récupère Charlotte et puis Yami mais donc la partie du bar alors elle est bien canon mais elle est plus développée dans la ligne notamment avec le capitaine qui se braque ou achat et tout ça tout ça alors que ça tient sur deux pages dans le manga donc voilà petit mea culpa par rapport à ce que j'ai dit juste avant enfin voilà il y a un petit peu de fileur c'est vrai j'ai pas dit de conneries même si c'est vrai que la scène est canon tu vois mais non juste un petit poil rallongé mais bon c'est pas grand chose au final ça passe même plutôt bien tout comme le fait aussi que l'Empereur Mache soit le barman et tout ça aussi c'est rajouté tu vois comme les petits verres et tout qu'il avance il y a juste ces passages là mais sinon le reste est bel et bien canon avec Yami qui chambre tous ses collègues en parallèle de ça justement important de reprendre un petit peu la suite des festivités alors attends où est-ce que j'en étais ah voilà donc le fait qu'elle les amène directement dans une zone à très très forte densité de mana donc le volcan Ymir si je dis pas de bêtises un truc densité j'ai plus de termes précises voilà c'est ça et donc c'est parti pour cette ascension justement encore une fois du volcan et les capitaines vont donner direct le tempo avec ce qu'on qualifie alors la première traduction c'était zone de mana si je dis pas de bêtises avec les titres de traduction donc manaskin c'est aussi ça a aussi été gardé justement dans la traduction en française officielle donc on va peut-être plus dire manaskin si ça peut reparler mais pour ceux qui suivent mes revues les chapitres et tout voilà zone de mana manaskin c'est la même chose c'est juste la trad qui est différente et donc le fameux manaskin qui agit comme une véritable armure et qui va protéger justement tous les épicétants de mana donc à peu près tous les chemins d'image normalement constitués donc des effets de l'environnement et c'est parfaitement bien illustré justement avec Yuno qui n'en ressent plus la chaleur pareil pour Belle avec justement quand une fois sa magie du monde on peut spéculer que pour Charlotte ça le prend la même chose en parallèle de ça Yuno lui aussi capte assez vite le balle et donc c'est parti pour l'ascension et lui aussi devrait l'effectuer sans trop de difficultés du moins pour l'instant Yami lui aussi a compris pourquoi justement quand une fois elle a pris un peu tout le monde tu vois car chacun a quelque chose à apporter au groupe tout entier tu vois tous ceux qui sont présents mais surtout quand une fois Lyons et Carnat même si comme je l'avais évoqué un petit peu tout à l'heure Yami se dit c'est possible qu'elle ait fait ça aussi totalement au pif et que le hasard est plutôt bien fait les choses et elle va prendre donc Noëlle à part un petit peu après notre petite Médolona et voit qu'elle a du tempérament et du potentiel justement à l'image de sa maman et c'est à ce moment là qu'on a un petit flashback de famille qui fait vraiment super plaisir et qui est donc filler enfin qui n'est pas dans le manga mais qui est canon alors filler je redonne la petite définition parce que c'est vrai que des fois ça fait porter à confusion une scène dite filler dans un anime c'est une scène rajoutée sur quelque chose qui était canon à la base c'est donc pas un hors série donc une histoire totalement inédite et exclusive à l'anime mais voilà c'est juste un petit rajout en plus de l'anime que le manga ne pouvait pas ou qu'il n'y a pas dans le manga mais qui va dans la continuité de ce qui avait été raconté dans le manga et donc c'est parfaitement le cas aussi de ce petit flashback qui fait vraiment super plaisir donc avec la mère Sylva donc la mère de Noël, de Zéel, des bras et puis donc Solide qui était enceinte de Noël forcément vu que c'est la petite dernière et donc on se rappelle aussi qu'elle est morte en couche et elle le savait d'ailleurs pour le coup d'ailleurs c'est pour ça que Leone pleure un petit peu et Bédolona qui ne devait pas être au courant tu vois pour le coup elle aussi l'apprend justement à ce moment là et pour le coup t'as justement la mère Sylva qui va lui donner de véritables leçons de vie justement à Bédolona savoir qu'il faut savoir être forte en toutes circonstances et pour une femme ça peut aussi impliquer le fait d'être prête à donner sa vie à se sacrifier justement encore une fois pour la vie de sa fille parce que tu vois elle lui dit ouais mais bon c'est pas grave je vais quand même redevenir chez le village, guerrouiller, ma soeur, tout machin, tout ça et elle lui dit voilà que donc elle est prête à mettre justement toute sa carrière et tout son prestige derrière elle pour la vie de sa fille et c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait lui faire et voilà forcément Leone est compatissante et donc vient enfin pour le coup après on retourne dans le présent et tout elle est plus vraiment motivée en fin de fois avec jamais Petite Noël d'ailleurs mais Leone a vu qu'elles sont quand même cousines si je dis pas de bêtises je crois que c'est à peu près ça, cousines ou tantes voilà si c'est un des chiens un petit peu plus large on va dire vis-à-vis de l'âge qu'elle a et bah que pour le coup justement point assez important voilà qu'elle était au courant justement qu'on trouve qu'elle a été un peu persécutée par ses frangins frangines et du coup elle sait bien qu'elle ressente vis-à-vis de son madame qu'elle a commencé un petit peu à changer le fait qu'elle soit au revoir aussi il n'est pas étranger elle apprendra peut-être plus tard aussi qu'à ce tas non plus il n'est pas étranger quoi qu'il en soit en tout cas voilà elle la prend un petit peu sous son aile elle compte sur elle et puis Noël va répondre présente tout simplement et pour terminer vient enfin le tour d'Asta bah qui lui galère quand même pas mal vu qu'il ne peut pas faire appel justement à la zone de madame à la skin vu qu'il n'a pas de mana et vu qu'il n'a pas de magie aussi surtout et donc il va répondre au challenge de Belonada qui lui dit ouais allez tu peux te retirer c'est pas grave je pensais voilà qu'en tant que deuxième entre guillemets meilleur jeune cheval image du royaume et tout que tu pourrais relever ce défi tout ça même si t'as pas de magie et tout et puis forcément bah si t'as va la prendre au pied de la lettre et donc il va se relever il va y retourner même s'il est exténué et qu'il souffre le martyr beaucoup plus que tous les autres pour le coup il n'a pas de mana skin et du coup il va lui montrer que c'est pas du hasard c'est pas de la chance tout comme l'Empereur Mache justement lui avait dit à l'époque qu'on ne vient pas emprendre en hommage par hasard et par la chance et du coup voilà il veut aussi tenir sa promesse le tout par semaine de quelques petits flashbacks qui sont plutôt à propos qui prennent pas trop de place franchement c'était juste magnifique et pour le prochain épisode donc on aura la suite de la grappette et beaucoup plus encore allez on termine en reprenant vos petits commentaires c'est cheap art sans transition let's go alors petit pavéounet des familles dieu seul sait que alors que je suis une grande défenseuse de la VF oui parce qu'il y a ce petit débat VF-VO d'ailleurs j'ai toujours pas le nom de la chaîne qui diffuse Black Clover en VF voilà s'il y en a qui l'ont à préciser donc que ça soit série anime, drama ou film mais là pour Black Clover mes oreilles je crois que j'ai bien de découvrir l'enfer c'est une torture, je voulais mourir la voix qu'ils ont donné à Wilfried alors attends à William d'Amour pardon et celle de Nozel et celle de Yami on dirait un vieux de 50 ans j'imagine pas celle de Julio ça doit être 10 fois pire alors attends mon dieu la voix de Juno on dirait qu'il a 25 ans alors qu'il en a que 15 c'est quoi ce bordel ? et sincèrement les voix qui sont données justement à Seke passent encore mieux si à mon avis ils auraient alors attends ils auraient justement du mettre un bon accent français du 16ème encore une fois mais le feu là qui fait là justement c'est pas naturel le doubleur en japonais c'est naturel quand il le dit bah oui forcément c'est son type de langage mais quand lui il le dit ça l'est pas du tout ouais il aurait fallu faire un truc un petit peu plus pompeux tu vois comme c'est un petit peu à l'image de Seke et pour Finral là c'était l'un des personnages à qui il aurait dû mettre justement un accent français mais bon c'était pas si grave mais je préviens pour le frère de Mimosa s'il ne met pas un pur accent français du 16ème à ce personnage là alors je peux quand même donner son nom c'est pas spécialement c'est ça tu le diras vu qu'il a pas mal bon je vous le dis juste il apparaît bientôt vous savez vous allez comprendre justement pourquoi la Mugi a fait ce petit raccourci à cette petite remarque et c'est vrai que oui pour le coup vu ce qu'il représente encore l'image qui reflète ça pourrait bien lui aller je jure j'irai voir les studios les studios Game One mais c'est pas ah mais c'est pas les studios Game One qui double ils sont en Belgique et je l'ai alors attends je peux pas écrire ce que je leur referais c'est trop bien ah donc ce serait Game One qui diffuse Black Clover en VR merci de l'info et du coup forcément toujours à fond sur Nozel et puis sur sur William c'est déthieuse alors le perso de Black Clover justement le plus puissant est arrivé le roi non je déconne encore une fois même Yuno ne le respecte pas celle de lui c'est un hymne de respect pour lui et vu que c'est le mec le plus sympa tolérant du monde ça compte pas c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux alors la vérité sort de la bouche des enfants vis-à-vis encore du roi de Clover comme on l'a vu la dernière fois alors est-ce que tu connais My Roommate is a Cat il passe sur Crunchyroll et c'est vraiment un anime rafraîchissant je conseille cette pépite et bah j'irais mater à l'occasion si j'ai le temps et Dieu sait que j'en ai très peu en ce moment mais voilà je vais le mettre sur sur la liste des choses à mater j'ai une liste de choses à lire et une liste de choses à mater toi tu sais l'épisode prochain sera de l'entraînement c'est l'épisode qui vient après qui va beaucoup faire débattre dans les commentaires j'ajouterai HX ah bah oui forcément ça me fait un petit peu j'ajouterai HXH et GTO à la liste des animes qui ont une très bonne voix française bah je les ai pas alors j'ai bon HXH quand même je connais mais même si j'ai pas trop batté l'anime tout court donc l'AVF pas trop non plus donc je pourrais pas juger et GTO bah j'ai pas du tout batté voilà je faisais honte à moi et il fait partie aussi de ma liste de mangas à rattraper toi même tu sais j'ai toujours l'impression de me répéter à chaque fois mais c'est ça quoi alors l'AVF mais bon j'en doute pas et je vous dirai ce que j'en pense en temps et en heure je n'ai pas réussi à trouver l'AVF de Backlogger d'ailleurs Academia aurait mérité une meilleure version française je pense qu'on est à peu près d'accord là dessus comme One Punch Man c'est quoi le problème des compagnies de doublage pas assez de temps pour faire le travail où la personne en charge du projet ne s'intéresse pas suffisamment à l'oeuvre pour que le produit une fois fini soit fini à l'oeuvre originale je n'ai pas connu les années 80 mais dans le début du doublage français d'anime japonais il y a eu beaucoup d'heures monumentales après les bonnes années est-ce que ça serait un retour en arrière c'est pas fou même si bon ça avait son petit charme aussi les doublages des années 80 quand même tu sais alors le roi meurt respecte mon autorité c'est moi qui suis le roi d'abord bouuu alors cet épisode était vraiment excellent je pense qu'on est à peu près d'accord et j'ai pris la bonne tonalité par rapport à si je devais faire la VF du roi de Clover alors encore un épisode cool j'ai hâte de voir ce test j'espère que Asta et Uno réussiront j'espère que le prochain sera tout aussi bon vu la fin justement comme je crois que nous avons eu par contre le roi minable aucun charisme nul mais bon je suis pas rassur c'est aussi voulu bon en tout cas j'espère que ce petit épisode des fans vous aura plu n'hésitez pas à agir à fond dans les commentaires à dire tout ce que vous en avez pensé et à défoncer sa mère au pouce bleu pour le référencement c'est vraiment super important et surtout si vous voulez me soutenir et si la vidéo vous a plu aussi c'est important de l'évoquer et aussi de vous abonner à la chaîne d'assurance c'est pas encore fait et moi sur ça je vous dis avec beaucoup d'impatience rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de mettre le vendredi mais un petit peu avant pour le prochain chapitre donc d'ici la fin de la semaine et on attend encore pas un pack-son de chapitres et d'épisodes donc restez connectés notamment du The Promise de Vendant de jeudi du DBS dans la semaine aussi en chapitre plus une domaine d'herbe on attend du National Taizai du Eden Zero aussi à partir de demain du The Promise de Vendant du Shoko Ikino Soma du... non Dr. Son il est déjà sorti hier j'allais dire ça du Orient du Kingdom aussi donc voilà restez connectés pour l'arrêter de tout ça et moi sur ça je vous dis avec beaucoup d'impatience rendez-vous à la semaine prochaine s'il apprenait sur nous passez une très bonne semaine salut à tous je me dis s'envoie à la Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada s'il apprenait